Zoubir ! Yes ! On se retrouve dans le cadre d'une vidéo, on va dire une vidéo challenge. Ok. Ça fait du bien quand même de pouvoir se voir sans parler forcément d'un sujet ultra sérieux. Ouais, là un peu plus chill, un peu détente, tu vois. Là on va rigoler, on va dire un petit peu de connerie. Exactement. Là on peut être fun, on peut parler de tout, on peut se laisser aller quelque part. Juste avant de commencer, j'aimerais que tu me donnes la définition d'une arrestation dans le jargon de la police et d'une fouille au corps. Qu'est-ce que c'est ? Alors dans le vrai jargon, une arrestation, voilà, t'interpelles quelqu'un, tu mets fin entre guillemets à ses libertés pendant la période où tu le mets en garde à vue. Voilà, tu l'arrêtes, tu le ramènes au poste. Fouille au corps, normalement la fouille au corps c'est avant de te mettre dans la cellule, tu vois. C'est une fouille au corps pour savoir si tu as des objets dangereux et tout sur toi. Mais là bon, on va le tourner autrement. Là on va dire qu'arrestation c'est voilà, je te garde jusqu'à la fin de ma vie, je te marie. Et fouille au corps, voilà, je tâte un peu, je fouille la nuit, je fouille, voilà que ça peut être ton corps ou ta tête. Et après on discute plus, c'est bon ? C'est sans lendemain quoi. Voilà c'est ça, sans lendemain. Ah bah je vois que tu as très bien compris les règles, merci, j'ai même pas besoin de les expliquer. Allez on commence tout de suite ce challenge avec toi Zoubir, avec Alix. Alix, est-ce que tu choisis l'arrestation ou est-ce que tu choisis la fouille au corps ? Tu l'as bien compris, arrestation pour la vie, fouille au corps pour la nuit. Alix, Alix, j'étais avec elle sur le tournage des princes. Avant d'aller sur les princes, je t'aurais dit arrestation, tu vois. Mais maintenant que je l'ai vue, je te dirais fouille au corps, parce que c'est une super belle femme. Elle est très belle, très jolie, mais elle a un caractère qui est-ce qu'elle fait mal à la tête. Et t'as vu pour la vie, c'est chaud de supporter ça. Ah bon ? Ouais, elle fait mal à la tête. Elle parle beaucoup, elle fait beaucoup de monologue Alix. Mais vous avez beaucoup parlé ? Non, mais moi je l'ai vu parler avec les autres. Enfin si, on a parlé une fois, mais genre de sujets, je sais pas, de la pluie et du beau temps. Mais elle parle beaucoup, elle a... T'as vu, niveau caractère ? T'as vu Alix, elle fait mal à la tête. Et tu vois déjà, fouille au corps, elle va me faire mal à la tête pendant la fouille. Donc fouille au corps, c'est très bien. D'accord, c'est marrant ça. Et vous avez parlé de quoi ? Désolé, je suis curieux. On a parlé de sujets qui n'ont rien à voir, on a parlé de la vie en Espagne, de trucs tout bêtes quoi, tu vois. Mais pas de la police. Et c'est ton genre de femme Alix ? Ouais, après physiquement, c'est carrément mon genre de femme. Brune, exotique, avec des formes, cheveux longs. Elle a tout pour elle, elle est super belle Alix. T'as déjà longtemps été en couple ? Ouais, ça m'est déjà arrivé. Ouais, c'était quoi le plus long ? Le plus long, c'était 3 ans et demi, 4 ans. J'étais même fiancé. C'est pas vrai. Ah donc t'allais te marier ? J'ai été fiancé deux fois. Deux fois ? Ouais, j'ai que 25 ans. Ah toi, tu passes la bague aux doigts directs ? Ouais, je suis comme ça. Mais non, mais moi, je suis dans ma tête, t'as vu, c'est un conte de fées. Moi, quand je me mets avec une meuf, c'est... Oh, je vois les enfants, je vois la maison, je vois le labrador ici et le crédit, tu vois. Je suis comme ça. Arrête, tu vas même me voir. T'as vu ? On passe tout de suite à une deuxième proposition. Ah ben là, on change de registre, mais elle est peut-être tout aussi jolie. C'est Anne-Claire Coudray, la présentatrice du JT de TF1 du Weeknd. Tu la connais ? Ouais, je vois de vue qui c'est. Mais elle, pour le coup, tu vois, arrestation, je te dirais. Parce qu'elle dégage une image, tu vois, elle fait classe, quoi. Donc pour la vie ? Ouais, tu vois, elle fait classe, elle dégage un certain truc, c'est une présentatrice, elle a de la prestance, elle a un peu d'âge, ça fait milf, tu vois. Moi, j'aime bien, tu vois, tout ce qui est milf, en vrai. Ça me dérange pas. C'est le genre de femme qui pourrait te plaire, là, pour le coup, justement, dans une optique. Je parle uniquement en termes de physique, parce que je me doute que tu ne la connais pas personnellement. Mais est-ce que c'est ce style de femme qui pourrait te plaire ? Ouais, j'aime bien les femmes, tu vois, qui sont indépendantes, qui sont ambitieuses, qui dégagent un truc, genre, tu sais, juste en les regardant, elles te dégagent un truc. Sans te parler, tu sais déjà à quoi tu as affaire. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, j'aime bien. Tu préfères une femme qui sait aligner des mots et formuler des jolies phrases, ou une femme qui va te parler comme ça ? Après, en fait, tu peux faire... Bah, tu sais quoi ? J'ai connu des meufs, elles faisaient les deux. Genre, tu vois, elles te parlaient super bien, mais elles me calaient des frères entre-temps. Et moi, ça ne me dérange pas qu'une meuf m'appelle frère, parce que moi aussi, j'appelle les meufs frères. On passe tout de suite à une nouvelle proposition, comme ça, on va affiner les goûts de zoubir. Et mesdames, vous pourrez candidater, pourquoi pas, peut-être sur ces réseaux sociaux. Kéline. Kéline, euh... Fouille au corps. Fouille au corps. Ah, donc, fouille au corps, on est seulement pour la nuit. Ouais. Pourquoi ? Pourquoi ? Kéline, fouille au corps, parce que Kéline, très jolie aussi, hein, tu vois. Après, elle est blonde. Voilà, moi, je préfère plus les brunes, tu vois. Très jolie, Kéline, mais elle papillonne beaucoup. Oh, il faut arrêter avec cette réputation. Si, c'est vrai, elle papillonne beaucoup. Oh, mais pourquoi vous lui collez cette réputation ? Bah, parce que c'est ce qu'on voit, tu vois. Elle est joueuse, elle est séductrice et tout. Et moi, je sais qu'une fois que je suis en couple, je suis super jaloux. Je suis super jaloux, tu vois. Donc, si tu papillonne trop, moi, je ne suis pas un papillon. Moi, je suis un vert, je vais rester, je vais t'attendre ou je vais me barrer, mais je ne vais pas papillonner avec toi. Mais attends, tu es super jaloux, ça veut dire quoi ? Parce qu'il y a jaloux et jaloux, hein. Je suis jaloux, genre, je prends les choses à cœur, en fait, tu vois. Genre, tu sais que parfois, ça m'arrive sur des longues relations que j'ai l'amour mauvais. Ça veut dire que ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune, je n'avais pas l'amour joyeux. Ça m'est arrivé d'avoir l'amour mauvais en mode, je suis tellement jaloux sur certaines situations que ça prend le dessus et que ça me rend aigri. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, 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 t'es dans le mal, quoi. Oui, enfin, pas dans le mal, mais on dirait un schizo. Des fois, je vais avoir des phases où je vais m'énerver pour rien tout seul et après, elle va me dire, qu'est-ce que c'est ça ? Non, non, c'est bon, je me faisais des films dans ma tête. Bon, là, on parle de fouille au corps. Dans ton métier, t'as dû en faire aussi, mais est-ce que tu fouilles dans les téléphones, si t'as un doute ? Non, je fouille pas les téléphones. Est-ce que tu dis à ta copine, je te saisis ton téléphone ? Non, et elle non plus, elle me le saisit pas. Comme ça, c'est réglé. Tu vois, moins on en voit, mieux c'est. Bon, on va passer à une nouvelle proposition. Encore une fois, on change du tout au tout puisqu'il s'agit de Girardine Maillet. Elle est journaliste et chroniqueuse sur TPMP. Oui, je sais, je l'ai croisé sur TPMP quand j'y suis allé. Ça s'est bien passé avec elle ? Ça s'est bien passé, non, pas tant que ça, je crois. Je crois qu'elle a été archi dans le clash avec moi. Pourquoi ? Qu'est-ce que t'as dit ? Ça ne lui plaisait pas trop que je fasse des vidéos sur TikTok, je crois. Oui, c'est vrai ? Donc, je dirais fouille au corps. Pour qu'elle comprenne que je suis un bon policier quand même, je ne suis pas qu'un pitre. Fouille au corps et puis voilà, juste pour lui prouver. Oui, on va découvrir tout de suite une nouvelle jeune femme pour affiner tes goûts ou bières en matière de jantes féminines. Il s'agit de Sarah Frézou. Sarah Frézou, physiquement, ce n'est pas mon style. Mais je te dirais pour la vie. Parce que j'aime bien ce qu'elle dégage, tu vois. Elle est super drôle, elle est grave marrante. Et elle a perdu pas mal de poids. Enfin, elle est avec son mec depuis un moment, ça se passe bien, je crois. Et tu vois, j'aime bien ce qu'elle dégage. J'aime bien son mood et c'est une meuf qui avance. J'aime bien. Franchement, ouais. Donc, le côté fun, comme tu le dis, le côté good vibes, il est important pour toi dans une relation ? C'est super important. On dit souvent, quand on dit, c'est quoi déjà ? Femme qui rit à moitié dans ton lit. Oui. Bah, c'est pareil de deux côtés, tu vois. Rigoler avec quelqu'un. Déjà, moi, je ne peux pas draguer quelqu'un déjà s'il n'y a pas d'humour. Tu vois, il faut qu'il y ait déjà l'humour et tout. Si tu n'as pas d'humour, la porte, c'est par là. Ok. Alors, c'est quoi ? Vas-y, sors-moi trois qualités principales qu'une femme doit avoir à tes yeux pour te séduire. Ouais, loyauté. Ok. Loyauté, ça veut dire qu'il faut que dès le début, tu me donnes confiance en toi, tu vois, parce que la confiance, ça se gagne avec le temps. Tu ne la demandes pas. Loyauté. Humour. Oui, c'est super important. Il faut que ta meuf, tu vois, ça soit aussi ta meilleure amie, ça soit tout. Qui puisse y avoir une complicité qui se crée au travers du rire. Bien sûr. Parce que tu sais qu'avec le temps, dans une relation, il y a certaines choses qui vont évoluer en bien ou en mal. Mais si tu n'as plus, tu vois, ce fil conducteur où il y a toujours ce délire d'humour, c'est mort, ça va péter. Il faut toujours que vous restiez potes. Vous pouvez revenir sur la casse-pote et arranger les choses. Et troisième qualité, je te le dirais, on a dit quoi ? On a dit généreux. On a dit loyauté, on a dit humour et donc la générosité. Générosité d'amour, générosité d'âme, j'imagine. Tu vois, j'ai besoin d'abondance, tu vois. J'ai besoin, j'aime bien quand, tu vois, ça pue l'amour. Tu vois, quitte à en devenir nian-nian. Au prochain coup, je suis nian-nian, moi, j'ai un grand débit, je me comporte comme si j'avais 3 ans, tu vois. Donc c'est mignon. Bah oui. Bah oui. On va découvrir tout de suite une nouvelle jeune femme. Ah bah tiens, ah, Marine Le Pen. C'est le sang, Marine Le Pen. Enfin, c'est le sang, pas trop, mais t'as compris. Marine Le Pen. Alors, arrestation ou fouille au corps ? Arrestation. Non. Si. Pourquoi ? Parce que j'ai pas mal de choses à lui apprendre et tu vois, au moins, ça me laisse le temps d'une vie pour lui apprendre pas mal de choses. Et je suis sûr que je lui ferai changer d'avis sur plein de trucs. Alors, qu'est-ce que t'aimerais lui dire ? Euh, tu vois, j'aimerais qu'elle voit qu'on peut trouver certaines personnes un peu colorées, sympas et respectueuses en France, tu vois. J'ai envie de lui ouvrir l'esprit. Je la sens un peu fermée d'esprit, Tata Marine, tu vois. Donc pour la vie, je pense qu'on a un petit bout de chemin à faire ensemble, histoire que je lui apprenne 2-3 trucs. Elle a annoncé sa candidature à la présidence 2022. T'en penses quoi, elle a ses chances ? Euh... Non. Non. Pour quelle raison ? Je pense qu'en France, il y a beaucoup de personnes qui l'ont... Voilà, qui l'ont depuis... Elle et son père, tu vois, qui l'ont catalogué dans la case un peu... Enfin, la case. Elle est dans cette case, hein, extrême droite. Et je pense que les gens en France, ils sont pas prêts, tu vois, non plus à se lancer dans la gueule du loup aujourd'hui. On passe à une nouvelle proposition. Ah bah, tu vois, quand je te dis qu'on passe du tout au tout, on passe de Marine Le Pen à Maëva Guénam. Arrestation ou fouille au corps, Zoubir ? Fouille au corps. Ah, pour une nuit ? Ouais, fouille au corps. Why ? Bah, voilà, il y a ce qu'il faut, il y a à manger là où il faut, hein. Je pense fouille au corps, ça doit être... Voilà, il y a ce qu'il faut, c'est sympa. Mais trop de plastique, à mon goût, tu vois. Mais attention, le plastique ne veut pas dire que ça ne peut pas être pour une vie. C'est ça, mais moi, c'est mes goûts perso, tu vois. Je sais. Le plastique peut être une façade. Ça peut être une façade, c'est vrai. Après, peut-être que si je l'avais connu personnellement, je t'aurais dit autre chose, tu vois. Mais là, sur les gens que je ne connais pas personnellement, je vais te dire par rapport à ce que j'en sais de l'extérieur. Et là, je te dirais pour une nuit. Bah, c'est déjà pas mal pour une nuit, tu vois. Elle en voit. C'est ton genre de femme ? C'est ton genre de femme ? Ouais, en fait, tu vois, de base. Pour moi, il y a trop de chirurgie. Après, je m'en tape, elle fait ce qu'elle veut. Mais, tu vois, comme ça, une brune, pulpeuse, bien foutue, marrante, c'est mon genre de meuf, tu vois. Donc, mais quand même pour la fouille, quand même. Allez, on découvre une nouvelle proposition. Cette fois-ci, il s'agit de Marlène Schiappa. Marlène Schiappa, ministre de la Citoyenneté, qui a fait parler d'elle, il y a quelques temps, pour un sacré lissage brésilien. Bah, écoute, j'aime pas trop son blazer. Ah. Ouais, j'aime pas trop son blazer. Accordé avec son rouge à lèvres. Ouais, mais non, je suis pas fan et son contenu TikTok est pas ouf. Ah, parce que tu l'as, non, tu l'as su pas, donc, sur TikTok. Non, je ne la suis pas, je suis tombé dessus. Je suis tombé dessus. Alors, tout comme toi, elle a un compte TikTok. Ouais, voilà, je suis tombé dessus, j'ai regardé, voilà, par courtoisie, histoire de voir ce que ça donnait. T'imagines si elle avait fait comme toi ? Elle avait pris son TikTok en tenue de ministre, pour dire... Les avantages quand t'es ministre. Tu penses que ça aurait été quoi ? Ça aurait été mal pris, ça aurait été mal pris, archi mal pris. Tu représentes... Mais là, tu représentes l'État au plus haut de fonction, tu vois, donc là, je pense que ça aurait été tendu. Mais après, j'ai envie de te dire, Macron, il a snap, hein. Macron, il snap de temps en temps. Ouais, salut, les gars, aujourd'hui, j'ai le Covid, mais tranquille, demain, c'est réglé. Il snap aussi, hein. Donc, franchement, j'ai envie de te dire, ni pour... Ni arrestation, ni fouille. Genre, circuler, fouille ou circuler. Et si t'as pas le choix ? Si j'ai pas le choix, bah, fouille au corps. Fouille au corps ? Ouais, si j'ai pas le choix, fouille au corps, en vrai. Nouvelle proposition, il s'agit de l'influenceuse et candidate, Natania. Arrestation. Pour la vie ? Ouais, arrestation. Ah, pour quelle raison ? Je la connais pas personnellement, mais... Je sais pas, elle est toute belle, elle est toute mimi, tu vois, elle dégage... Tu vois, elle fait super mimi, super jolie. Je sais pas, tu vois une meuf comme ça, elle dégage un truc... Après, peut-être que je me trompe, hein, mais elle dégage un truc, genre, t'as envie de l'avoir pour la vie, quoi, tu vois. Ouais, j'aime bien, j'aime bien, c'est mon genre de meuf, physiquement, en plus. On a une nouvelle proposition qui tombe, il s'agit de la chroniqueuse Kelly Véloélie, qui oeuvre sur TPMP. Entre autres. Fouille au corps. Fouille au corps, donc fouille au corps, on est sur la nuit, quoi. Ouais, sur la nuit. C'est temporaire. Ouais, c'est ça. Pourquoi ? Bah, je la connais pas perso, encore une fois. Tu l'as vue dans son plateau ? Ouais, je l'ai vue sur le plateau, elle est très jolie, elle dégage un truc très sauvage, très bestial, tu vois. Je sais pas pourquoi, dans son regard, peut-être, hein. Et c'est quelque chose qui te plaît ? Ouais, j'aime bien. Du coup, je te dirais pour la nuit. Donc, c'est important, pour toi, on est toujours dans les goûts de zoubir, hein, qu'une femme soit un minimum sauvage, espiègle. Ouais, en fait, moi, j'aime bien quand il y a 12 personnalités en une, tu vois. J'aime bien ce côté-là. Comme ça, t'as pas besoin d'aller tromper ta meuf, t'as tout en un. T'as une meuf qui gueule, t'as une meuf calme, t'as une sauvage, t'as une meuf calme, t'as tout. Moi, j'aime bien ce côté-là. Ah, mais parfois, tu sais pas à quoi t'attendre non plus, hein. C'est le jeu, c'est la surprise. La vie est pleine de surprises, Sam. Bah oui, je sais. Et toi, t'es comment en amour, pour le coup ? C'est quoi tes défauts, tiens ? Mes défauts ? C'est plus marrant que les qualités. Comme je t'ai dit, je suis jaloux. Alors là, je commence à devenir jaloux. Je suis là où on le connaît, ça y est. On le connaît. Je parle beaucoup. Je parle beaucoup, en fait. J'ai un gros besoin. Ça peut être une qualité au début, mais après, c'est chiant. J'ai cet énorme besoin de communiquer, tu vois. J'ai besoin de communiquer sur tout. Genre, si demain, j'ai une meuf, elle fait un truc, voilà, et le soir, je vais lui dire « Mais pourquoi t'as fait ça ? » Enfin, je vais chercher, genre, t'as vu, dans ma tête, ça tourne à mille, on dirait, un philosophe dans ma tête. Je vais lui parler en mode « Voilà, j'ai besoin que tu m'expliques. Mais pourquoi t'as fait ça ? » J'ai trop besoin de comprendre, d'être en fusion. Donc, ça veut dire que t'es du style, t'es au travail, tu reçois un texto de ta meuf. Tu serais capable de lui dire « Attends, mais là, tu m'as mis trois petits points, t'avais l'air un peu énervé. » La virgule, elle veut dire quoi ? Ouais, de ouf. De ouf, exactement. Je te jure. Mais tu sais que ça m'est déjà arrivé une fois, genre, de dire « Qu'est-ce que ça, t'es froide ? » Ben non, pourquoi ? Ben parce que t'as mis un point, mais d'habitude, tu mets pas de points. Tu m'as pas mis de smiley ? Ouais, c'est ça. Mais un petit smiley, je sais pas. Respecte-moi, frère, je sais pas. Frère, t'as vu encore ? Ah ben oui. Mais je suis comme ça, je fais gaffe à tous les détails, tu vois, je suis archi dans le détail et parfois, ça peut être chiant. Mais à côté de ça, tu vois, je vais te donner une tonne d'amour que tu retrouveras pas ailleurs, quoi. Magali Berda, tiens. La directrice de l'agence de l'amour, t'étais dans Les Princes. Ouais, ouais, ouais. Magali Berda. J'ai discuté avec elle de temps en temps, on a discuté un petit peu, donc je la connais pas plus que ça. Elle est maquée, hein ? Et très amoureuse. Ouais, mais si je te dis fouille au corps parce qu'elle est maquée, c'est pas forcément mieux, tu vois. Donc, je te dirais quand même fouille au corps, ouais, je te dirais quand même fouille au corps parce qu'elle est maquée, très amoureuse comme tu dis, et que même si c'est une très jolie femme, Magali, c'est pas mon style. Oh, pour quelle raison ? Bah, je préfère les brunes, après j'aime bien, voilà, j'aime bien ces qui sont un peu âgés, mais je sais pas, il n'y a pas ce truc que je cherche, tu vois. Mais c'est pas une milf. Bah si, c'est une milf, elle a quel âge Magali ? Bah, elle est jeune, quand même. Sérieux ? Bah, je crois. Bah, elle n'a pas début quarantaine. Ça, je sais pas. Je sais pas, faut m'éguer, mais pour moi, à partir de 35 ans, t'as une milf. Tu fais des bourdes, toi, quand tu dragues, non ? Ça m'arrive. Ouais. Mais ça, ça rend le truc encore plus marrant, tu vois, ça veut dire, premier rendez-vous, déjà, ça rigole, tu t'ennuies pas. Qui on va découvrir maintenant ? Tiens, je sais pas si tu la reconnais, Christine Kelly, Christine Kelly qui présente Face à l'Info sur CNews, aux côtés d'Eric Zemmour, notamment. On est obligé de le préciser. Ouais, bon, Eric Zemmour, ça me dérange un petit peu, mais elle est bon délire, elle. Non, mais c'est pas Eric qu'on t'a mis en photo. Ouais, ouais. Mais elle est bon délire, j'aime bien, j'aime beaucoup. Tu vois, elle dégage un truc good vibe, sympa. Ouais, ouais, elle dégage un truc sympa, good vibe, j'aime bien. Ok. Qui va t'en découvrir à présent ? Ah bah Aïssa. Aïssa. Aïssa, Love Coach dans Les Princes et les Princesses de l'amour, saison 7 et 8. Aïssa, Arrestation. Ah, pour la vie. Arrestation. Aïssa, elle est très, tu vois, elle fait, tu vois ce que je disais tout à l'heure, j'aime bien les femmes qui se réfléchies, qui parlent bien, qui sont posées, etc. Aïssa, elle est réfléchie, elle est super intelligente, tu vois. Elle parle bien, j'aime bien ce qu'elle dégage, elle comprend les relations. Donc, je pense qu'elle pourrait comprendre un fou comme moi en relation, tu vois, un mec qui parle tout seul et tout. Je pense qu'elle pourrait le comprendre. Et au-delà de ça, elle est super jolie. Elle est super jolie, Aïssa. C'est ton style de femme ? Ouais, ça peut être clair. Moi, tu vois, j'ai pas de... J'ai un penchant pour les brunes, mais d'une manière générale, moi, j'aime bien ce qui est exotique, tu vois. Donc, c'est pile dans mes critères. Ok, on en apprend de plus en plus. On découvre une nouvelle personnalité politique au travers de son mari et de ses actions, même depuis que son mari Emmanuel Macron est au pouvoir. Brigitte Macron, arrestation ou fouille au corps ? Euh... T'as dit que t'aimais les milfs. Ouais, mais Brigitte, c'est un peu trop milfé pour moi, tu vois. Ah. Ouais, donc je te dirais fouille au corps. Ah. Et même fouille au corps, vas-y, t'endus, mais bon. S'il faut le faire, tu vois, pour la gloire, je le fais. Pourquoi ? Ça veut dire quoi ? Bah, c'est pas mon genre du tout, Brigitte Macron. Il y a un gros écart de génération. Oui. C'est pas mon style. Oui, bon, c'est vrai que vous avez pas du tout le même âge. Ouais, et puis... Arrestation, pas possible, parce que... Tu vois, moi, je me demande comment ils font, ces gens-là. Il faut toujours être sérieux, tu vois. Il faut toujours être sérieux, être cadré, col blanc, blablabla. Ça va me saouler au bout d'un moment. Je vais dire Brigitte, tu vois, au twerk, je sais pas. Ah, donc t'as besoin, je comprends que t'as besoin d'un grain de folie dans ta vie amoureuse. C'est ça. Obligé. Sinon, au bout d'un moment, je m'ennuie. Ça fait combien de temps que t'es célibataire ? Ça fait... Ça fait deux ans, ouais, deux ans. Ah oui, deux ans. Pourquoi ? Parce que c'est un choix, parce que j'aime pas le... En fait, c'est soit je flirte, soit je me pose. Soit tu flirtes, soit tu te poses. Ouais. Ah, bah quoi qu'il arrive, tu peux t'occuper, quoi. Oui, voilà. Dans tous les cas, j'ai à mettre sous la dent. Mais parce que comme je t'ai dit, moi, quand je me pose, après, ça y est, je vois, enfant et tout, je sais pas quoi, tu vois. J'ai déjà été fiancé deux fois, tranquille, deux secondes. Et tu tombes amoureux facilement ? Hum... Ouais, 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 ouais. T'es un cœur tendre ? Ouais, je suis archi mignon, je suis archi tendre, tu vois. Je suis grave dans la délicatesse et tout. Quand je te dis que je tombe facilement amoureux, c'est pas... Je tombe pas amoureux de n'importe qui, tu vois. Mais une fois que j'ai fait rentrer une personne dans ma vie, c'est que je sais ce que vaut cette personne, tu vois. Je sais en tirer le bon. Et après, ça glisse tout seul, en fait. Tu vois, il y a le feeling direct et je me mets pas, tu vois, cette barrière de... Ah, je m'ouvre pas, faut pas faire confiance, tu vois. À partir du moment où je fais entrer quelqu'un dans ma vie, je me dis, ok, bah on part du principe, tu vois. Il y a des gens, ils ont du mal, ils disent, ouais, la confiance, ça va venir. Moi, je pars de la jauge à 100%. C'est-à-dire, je pars, j'ai 100%, t'as 100%. Par contre, tu me fais un sale coup, ça descend. Et ça peut remonter ? Difficilement. En général, quand ça descend, ça remonte pas. Ok, bah étant donné que t'es passé aussi sur BFM TV, on s'est dit que ce serait intéressant de te proposer Rutel Crieff, donc animatrice sur la chaîne BFM TV. Euh, je valide pas. Non, Rutel Crieff, je valide pas. Pourquoi ? Ternes, rigides, tout ce que j'aime pas. Ah, ça peut plaire. Ça peut plaire, genre, mais l'inaccessible, mais... Le côté sévère peut plaire ? Ouais, mais bon. Bon, la coupe, je valide pas trop. Oui, non, mais bon, ça, c'est générationnel. Mais, non, franchement, s'il y a... Non, je te dirais ni arrestation, ni fouille au corps, en vrai. Ouais, je te jure. Ah, c'est pas quelque chose qui peut t'attirer, le côté, tu sais, très strict. Non. Chez une femme. J'aime bien qu'on me résiste quand il y a un jeu, etc. Mais le côté trop strict, ça va... En fait, d'entrée de jeu, ça va pas m'attirer, tu vois. Donc, non. Non, pas d'arrestation, pas de fouille au corps. Et enfin, je crois qu'on finit... Ah, ben voilà, avec Alison Wheeler. Alison Wheeler, qui est, entre autres, chroniqueuse sur TMC dans l'émission Quotidien, présentée par Yann Barthès. Elle a de l'humour. T'as dit que t'es mais de l'humour. Ouais, elle a de l'humour. Je te dirais, arrestation. Arrestation. Parce que même si physiquement, c'est pas mon style, tu vois, elle a un air malicieux. Elle a un air malicieux. Tu vois, elle a l'air joueuse. Elle aime bien rigoler. Elle a de l'humour. Et ça, j'aime bien, tu vois. Ah, ben, pour le coup, là, elle te fera rire. Ouais, ça, j'aime bien. J'aime bien. Tu vois, genre, me casser le ventre de rire et de me plier de rire. Je kiffe. Tu fais ça, t'as gagné, t'as déjà 80%. Ah oui, d'accord. Donc, ça veut dire que si une fille ne correspond pas à 100% à tes critères, mais qu'elle a de l'humour, elle est bienveillante, elle est là pour toi, elle te montre ses sentiments, elle est loyale. Quand on parlait des qualités et généreuse, ça peut le faire. Ben ouais, pour moi, une relation, tu sais, c'est de l'humain, t'achètes pas un produit. C'est-à-dire que si ça match, s'il y a des qualités qui te retiennent, ben go, tu vois. Je vais pas être sur des idées arrêtées, tu vois. Si ça match, il y a des trucs qui font que je kiffe, qui font pencher la balance, il y a un feeling. Il se peut que t'as vu, même, j'ai un feeling avec une meuf qui n'a rien à voir avec tout ce que je t'ai dit. Ouais. Mais c'est des choses qui s'expliquent pas. S'il y a un feeling, pour moi, le feeling, c'est la priorité. Eh ben, écoute, merci, Zoubir. C'est cool, hein. Tu vois, t'es célibataire depuis deux ans, mais peut-être que ça va pas durer. Parce que, ben, je vais donner tes réseaux sociaux et je pense que tu vas avoir des messages, n'est-ce pas ? Ton compte Instagram, c'est zoubir.lpdl à 8. Et ton compte TikTok, c'est zou.off. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est tout bon ? C'est tout bon. Par contre, il faut faire gaffe. Sur Instinct, en ce moment, c'est saturé, tu sais, saturé la boîte ADM. Ah, tu vois pas tout ? Je vois pas tout. Ben alors, comment faut faire pour attirer ton attention ? Envoyer des mails. Des mails ? Ouais, des mails. Ben comment ? Tu cliques sur ma bio, sur Insta, t'as mon mail. Et on t'envoie des mails et on dit, zoubir, je souhaite que tu sortes ta matraque pour me corriger, m'apprendre. Non, on va pas juste là. Ça, je l'ai trop. Non, tu sais que j'ai plein de mails comme ça. Je te jure, je reçois des mails. Non, mais moi, je disais ça en rigolant. Non, mais je reçois vraiment des mails comme ça. Genre, l'autre jour, en story, j'ai mis, ouais, pour les demandes pro, envoyez-moi des mails. Parce que je vois pas tout le deal. Tu as encore tes menottes ? Ouais, tu reçois des trucs comme ça. Ouais, ouais, mais clairement, je te jure. On m'a envoyé une fois, ouais, bah du coup, t'as dit que les demandes pro, c'était par mail. Du coup, si tu veux qu'on tourne un film, prends tes menottes et viens chez moi. Ok. Ben non, c'est pas ça en fait. C'est pas ça que je voulais, les demandes pro. Ben non, je te jure. Incroyable. Ouais. Ben merci, zoubir. Merci à toi. Et merci à vous d'avoir partagé cette vidéo challenge avec zoubir et moi-même. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous.